Jean-Louis, merci de cette disponibilité. On t'entendait auprès des confrères et martelait ce mot de frustration, d'être entre deux sentiments. Est-ce que tu peux nous l'exprimer, donner un peu plus de relief à cela ? On a la sensation qu'on a fait le match qu'on voulait faire au niveau de l'état d'esprit. Même quand on était à 11 contre 11, on avait décidé de récupérer le ballon et de contrer parce que techniquement, au milieu, ils sont très forts et devant, ils vont très vite. On avait... ça s'est passé pratiquement comme prévu. Donc ce sentiment que dans le dernier geste, on aurait pu faire beaucoup mieux, même en 11 contre 11. Je pense que c'est ce qui a fait la différence sur ces dernières occasions. Tu ne marques pas, tu peux enflammer le match, tu peux revenir peut-être au score et tu es là et tu prends un deuxième en contre. C'est ce qui a peut-être peiné aujourd'hui, non ? Franchement, je languis de voir le but de refuser. Parce que vu comme c'est parti, vu où l'a mis Jordan, il n'y a rien à faire. Non, si on vit, ils voient le départ du ballon. Donc il y a juste ton joueur qui est un peu sur le côté. C'est quand même une décision importante parce que si on revient à un, il manque 15-20 minutes à jouer, on est en train quand même de les acculer sur leur but. Je trouve qu'elle est sévère. Un problème d'efficacité offensive, tu le soulignes, ça c'est clair et net. Ça fait deux matchs maintenant où vous restez à zéro sur le plan offensif. Ce n'était pas arrivé depuis que tu as pris en main ce groupe. On disait, nous, dans l'avant-match, qu'on sentait que Marseille était un peu poussée par des vents. Un poil contraire avant la trêve. On pensait que la trêve allait redynamiser tout ça. Est-ce que tu penses que ce groupe a ce qu'il faut pour éviter cette glissade qui semble entamée depuis la deuxième mi-temps, tu sais, de Nantes ? La première. Bien sûr. Bien sûr. Si on est dans cet état d'esprit, comme on a joué ce soir, on joue le Paris Saint-Germain. Et on les a regardés dans les yeux. Même à 10 contre 11, on a fait des fautes en deuxième mi-temps de gamins. De se faire prendre en contre, alors que l'équipe adverse est 10, il fallait rester très concentré et continuer à dominer et surtout passer par les côtés. C'est la frustration, c'est sûr. Merci Jean-Louis. Merci.